Musique 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 En tout temps, comme vous le savez vous êtes au cérémonie d'ouverture à l'école C'est pour le jeune acteur C'est un acteur, un très bon acteur parce qu'on a eu à voir certains de ses extraits. On n'a pas eu encore l'occasion de regarder un truc plus large de lui, mais on a quand même eu des extraits de lui et c'est le moment de le féliciter et de l'encourager à aller plus de le voir. Maintenant, nous avons installé une école de formation finie au Sénégal. Vraiment, je suis félicité, parce que nous avons maintenant été dans le monde, nous avons fait un grand homme, même avec le peu de moyens qu'il a, il a décidé simplement de venir à Dakar Saint-Salé et de partager son expérience avec tous ces jeunes qui veulent devenir acteurs. Parce que quand même, on a vu que le milieu cinématographique est en Vogue maintenant. Il y a beaucoup d'entre nous, d'entre eux, veulent devenir acteurs et je pense qu'on a besoin de structures comme ça, comme YUMOTEC. Et vraiment, c'est le moment de le féliciter et de leur dire que, commencez-moi le recueil, mais on a eu une très grande école. Donc, félicitations et je te souhaite vraiment bon succès. Merci. Mais nous avons vu que nous avons vu que nous sommes en Sénégal, parce que étant jeune, c'est que nous sommes en train de faire des accessoires, mais nous avons accès à eux, c'est trop compliqué pour qu'il y ait un pays où il y ait un pays où il a été. Donc, cela aussi, en tant que jeune, est-ce que vous avez vu ? Oui, il n'a pas tort entre les filles. C'est vrai que dans notre environnement, il y a des initiatives, c'est vraiment difficile. Mais nous devons être très sénégalais, en fait. Nous, jeunes Sénégalais, on doit arrêter d'être trop attentistes et de dire que tout doit venir de l'État. Mais on doit pouvoir voiler de nos propres moyens. L'huile, c'est ce qu'il a fait. Et d'autres vont peut-être le faire. Nous aussi, nous avons l'honneur, nous avons l'honneur, nous avons l'honneur. Et si nous avons l'honneur, nous avons l'honneur, nous avons l'honneur, ce serait bien. Après, nous avons l'honneur. Mais ce n'est pas l'État. Nous, on doit arrêter d'être attentistes. Ce n'est pas comme ça que les choses vont bouger. Parce que le milieu, c'est bien qu'il faut maîtriser les filles. Il y a des choses, il faut tout, mais il faut maîtriser le milieu. Donc, si tu ne le fais pas, tu dois avancer et tu avances. Comme nous nous avons dit, c'est un vogue, je me disais, il ne faut pas être acteur. Mais est-ce que que tu as l'honneur ou 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 que tu as l'honneur ? Bien sûr, bien sûr. Tout métier, il faut que tu as l'honneur. Le jumel de Sénégal, par exemple. Le jeune acteur, c'est vraiment. Parce qu'à nous faire une bonne réussite, c'est simple. Alors que ce n'est pas simple, mais il existe beaucoup d'astuces, beaucoup de techniques, beaucoup de maths. Et malheureusement, au Sénégal, nous avons l'école, nous avons l'honneur. Mais si on a une école aujourd'hui, tu as l'honneur. Est-ce que tu as partagé la même idée ? Je ne vais pas dire que je vais partager la même idée parce que je ne sais pas le fond de sa pensée. Mais ce que moi, je pense, c'est que c'est que c'est vrai qu'on fait du cinéma. Mais je vais dire une chose. Peut-être que je ne touche pas les gens, mais le cinéma des États-Unis n'est pas le cinéma du Sénégal. Il faut le reconnaître parce que nous ne sommes pas dans la même société. Nous n'avons pas les mêmes réalités. Je peux accepter que les gens se plaignent de certaines actions ou de certaines scènes qu'on fait, c'est tout à fait normal. Mais de l'autre côté aussi, nous, on a besoin juste de liberté de pouvoir plus créer. Parce que l'art, la création. Donc, si tu n'as pas la liberté de créer, c'est compliqué. Maintenant, on a besoin de la création. On a besoin de la liberté de créer. Il faut tenir en compte que tu vis dans un pays où il y a beaucoup de... C'est une réalité, en fait. Donc, on est libre, par exemple, tu n'as pas besoin d'un plateau avec des Français ou avec des Américains. Là, je suis libre parce que je sais que c'est une production française ou américaine. Mais tu n'es pas venu au Sénégal, tourné avec une production sénégalaise, réalisée par un Sénégalais, écrite par un Sénégalais, joué par des Sénégalais qui ont beaucoup de développement américain. Ce n'est pas possible. Pour moi, on a offensé cette société, quoi. Donc, quand tu vis dans une société, il faut accepter les règles pour pouvoir exister dans cette société. Mais, bien sûr, le Sénégal a des limites. J'ai fait d'autres productions, j'ai fait pire que ce que Djibril fait, mais c'est des productions étrangères. Djibril doit avoir ? Non, Djibril doit avoir, mais défendant pire que lui. Mais, avec Djibril, je suis obligé d'avoir des limites. Parce que, comme je t'ai dit, c'est une production sénégalaise. Et puis, voilà. Qu'est-ce que nous avons fait une saison 3 ? Non, je n'ai pas eu ces que nous avons dit à Moudoula. C'est la journée à Moudoula. C'est la journée à Moudoula. C'est la journée, c'est la journée à Moudoula, je dois faire magnifier ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Honnêtement, c'est la première fois qu'il a vu, mais ça m'a donné plaisir de nous avoir fait ce qu'il a fait. Parce qu'on sait que dans l'histoire, on en reprendra, et dans la vie, on en reparlera. Et pour l'école, on a commencé à s'écrire à l'école, parce qu'il ne doit faire boudin. Donc, nous allons faire des choses magnifiques. Vous avez une question ? Non, je sais que c'est tout ce qu'on attend. Je ne sais pas ce qu'on attend, mais je vais faire des choses. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est un frère, c'est un ami sénégalais qui vient faire de belles choses dans le pays. Il est un coche de Diapalais. Je pense qu'on est tous là pour le soutenir. C'est un autre homme. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de longs débats. C'est ce qu'on va voir. Et voilà, on sait pourquoi il a créé cette école. C'est ce qu'on va voir. 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 Donc, je pense que c'est juste ça. On n'a pas grand chose à dire. Juste le soutenir du Konyana. Et puis, c'est ce qu'on va voir. Voilà, c'est ce qu'on va voir. C'est tout. Merci à vous. Merci à vous. Donc, j'ai déjà fait l'initiative pour vous. Parce que je pense que Aru, je pense que c'est Sénégal. Je pense qu'on a un autre école. C'est professionnel. Et je pense qu'on est profondément. Félicitations et bonne continuation. Je pense que c'est vraiment important. D'accord, nous avons vu qu'on a soutenu son frère, mais est-ce qu'on a commencé à faire des choses pour faire des études au Sénégal ? Est-ce qu'on a fait des choses simples, d'autant plus que le Sénégal n'est pas une réalité dans le cinéma, tu as l'impression que tu as une fille ou une fille ? Oui, bon, je me suis dit que j'ai expliqué tout ce que j'ai fait. Après, j'ai eu un peu de fierté. Donc, c'est d'un homme au Sénégal, nous avons une fille. Et que l'un homme est très simple, mais peut-être qu'il y a une fille qui a eu un succès. Pour moi, le peu, c'est dans l'organisation. Le peu, c'est organisé avec l'autre. Vous avez appris dans l'Europe, mais est-ce que l'on a fait dans l'avenir d'un Douguitch, vous pouvez faire un film comme il y a un peu de fierté ? J'ai commencé à travailler, parce que j'ai aussi bien une production pour moi que j'ai, peut-être que j'ai une fille. Mais bon, peut-être après, j'ai une fille. Mais bon, moi ici, moi ici, c'est un truc qui m'intéresse moi personnellement. Parce qu'en dehors, il y a une musique, 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 il y a une musique. Les plos, ça tourne autour de l'image. Donc, voilà quoi, je suis acteur, comme je suis acteur. Donc, je me dis que c'est tant, tant d'al. D'accord. Nouvellement marié, d'abord, je vous ai félicité. Thank you. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu par rapport à ces relations avec ce que nous sommes, parce que les jeunes, 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 les jeunes. Est-ce que j'ai une musique ? Oui. Est-ce que j'ai une musique qui m'intéresse à mon vie privée ? Est-ce que j'ai une musique qui m'intéresse à mon vie privée ? Oui, c'est une musique qui m'intéresse à mon vie privée. Donc, je m'appelle Mohamed Ougnan. Je suis le chef de division de la MEDEV et des relations avec les entreprises. Donc, le directeur de l'emploi, M. Modoufal, m'a envoyé aujourd'hui pour lui représenter à cette activité de lancement de l'ouverture de l'école de formation pour les acteurs de M. Si. Donc, M. Li. Ok. M. Li. Donc, le directeur de l'emploi m'a demandé d'assister à cette activité pour voir quelles sont les pistes de collaboration que la direction de l'emploi et l'école de formation de M. Li. M. Si. M. Li, excusez-moi. M. Li. Quelles sont les pistes de collaboration qu'on peut signer avec M. Li ? Donc, vous savez, la direction de l'emploi est chargée de définir tout ce qui est politique publique en faveur de l'emploi. Mais au niveau opérationnel, quand même, nous faisons ce qu'on appelle l'intermédiation sur le marché de l'emploi. Donc, la facilitation entre les demandeurs d'emploi et les entreprises. Donc, qui parle de facilitation, parle de renforcement de capacité. D'où l'ouverture de cette école qui permet quand même aux acteurs de renforcer l'employabilité des acteurs pour faciliter leur insertion, surtout au niveau international. Donc, ça, c'est une école, quand même, qui peut quand même permettre aux acteurs sénégalais de faciliter, pour faciliter leur insertion au niveau international. Et, étant jeune, M. Li, étant jeune, en prenant cette initiative, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire si vous êtes en force ? Parfois, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Parfois, il y a des remontées, il y a des hauts et des bas. Donc, mais quand même, l'état du Sénégal, à travers le ministère de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, est là pour l'accompagner. Dans le cadre des bourses de formation que l'ONFP et le 3FPT octoient. Donc, nous sommes disposés à lui accompagner. Tout à l'heure, il a souligné un point important pour dire que, voilà, au Sénégal, on aime trop les lettres pour l'administration, etc., la lenteur exactement. Et qu'est-ce que vous en dites ? Je pense que pour notre ministère, c'est pas le cas. Parce que quand il a introduit une lettre de demande d'accompagnement, le directeur m'a imputé cette lettre-là. Et je l'ai appelé, on a discuté. Donc, oui, on a discuté. Non, Tahir, je suis sérieux, parce que j'ai besoin de travailler. Je suis désolée de vous couper. Mais j'ai besoin de travailler, tu sais. Donc, pour notre ministère, c'est pas le cas. Quand même, il faut dire, parfois, il faut relativiser et essayer de comprendre quand même. Dans notre ministère, quand même, nous avons le 3FPT, nous avons le NFP, et nous avons la direction de l'emploi, la direction de la formation professionnelle. Et vous avez vu, actuellement, les centres de formation professionnelle qu'on est en train d'installer au niveau national. Donc, là, nous avons accompagné, inséré beaucoup de jeunes. Et même tout récemment, nous avons quand même formé des lutteurs sur les techniques de garde-corps rapprochées. Donc, tout ça, c'est pour faciliter leur insertion. Et nous, ce qu'on veut, notre cible, c'est tous les demandeurs d'emploi. Tous les demandeurs d'emploi. Il n'y a pas de différence d'âge. Voilà. Oui, oui. Merci. Merci. Merci.